Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va discuter des produits qui sont sortis en 2021 et qui m'ont le moins convaincu jusqu'à ce jour. Je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça la vidéo de mon top 10, 15, 20, peut-être beaucoup plus, qui a compté ? Est-ce que quelqu'un compte vraiment ? Mais je vous ai fait une vidéo avec les meilleurs produits qui sont sortis cette année en 2021 jusqu'à ce jour. Donc je me suis dit qu'il fallait aussi que je vous fasse la vidéo des produits qui m'ont le moins plu et qui sont sortis en 2021 jusqu'à ce jour. On ne sait jamais que ça puisse vous permettre d'économiser un petit peu de sous. Alors, petite précision, ces produits, c'est des produits qui ne m'ont pas convaincu, mais c'est des préférences personnelles, c'est des goûts personnels. Rappelez-vous qu'on a tous une peau différente, qu'on a tous des attentes différentes par rapport aux produits. Donc il se peut que certains des produits que vous voyez passer sont des favoris pour vous ou sont des produits qui fonctionnent super bien pour vous et c'est tant mieux pour vous. C'est peut-être moi qui ne sais absolument pas comment les utiliser. D'ailleurs, c'est déjà arrivé plusieurs fois que quand je vous présente des produits Flop, vous me dites, Océane, tu devrais tester le truc de cette façon-là, tu verras, tu vas peut-être changer d'avis. Et c'est déjà arrivé que je change d'avis. Donc vous voyez ? Vous voyez ? Hein ? On va commencer. Je me suis dit qu'on allait faire un format un petit peu différent parce que je me suis rendu compte que j'avais à peu près un produit par catégorie de make-up. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça comme ça pour changer un petit peu. Je me suis dit qu'on allait prendre les produits dans l'ordre dans lequel on aurait tendance à faire son make-up. Enfin que moi, j'aurais tendance à faire mon make-up en temps normal et que j'allais vous dire lequel parmi tous ceux que j'ai pu tester, mal au moins convaincu. Donc c'est parti. On va attaquer par la base pour le teint. Alors la base pour le teint, c'est une base de chez Kiko qui m'a absolument pas convaincue. C'est, je pense, ma plus grosse déception de l'année 2021 en termes de base. Pour le teint, alors c'est la base qui est sortie dans la collection Fruit Explosion. C'est la Blurring Face Primer. Alors cette base-ci, j'avais tellement d'attentes et elle m'a tellement déçue. Moi, quand je lis Blurring Face Primer, je m'attends à une base qui va me flouter un minimum le grain de peau. Alors vous savez que je suis pas, moi, dans la recherche du floutage le plus extrême. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais que quand on me promet quelque chose qui soit un petit peu blurring, j'en attends quand même un minimum. Un minimum, vous voyez, j'attends un minimum de floutage. Et cette base-ci, malheureusement, en termes de floutage, elle ne me fait absolument rien. Je trouve pas qu'elle me lit sur le grain de peau. Je trouve qu'en fait, elle n'a aucune propriété en particulier. En fait, je comprends pas à quoi me sert cette base. Si je l'appliquais ou si je ne l'appliquais pas, je ne verrais aucune différence. Pour moi, c'est limite comme si j'étais juste en train d'ajouter une autre couche de crème hydratante sur mon visage. Donc vraiment, pour moi, elle n'a aucun intérêt. Heureusement qu'elle a petit prix, mais elle n'a absolument aucun intérêt. Donc c'est un flop. On va continuer avec le fond de teint et on retrouve encore un produit de chez Kiko dans mes plus grosses déceptions en termes de fond de teint. Les fonds de teint qui sortent dans les éditions limitées, en général, ça ne marche jamais avec moi. À ce jour, il n'y a que celui qui était sorti dans la collection Wonder Woman. Mais en tout cas, celui de la collection Dolce Diva Fresh Feel Foundation, pour moi, sur ma peau en tout cas, je précise bien encore une fois, sur ma peau, ça a été une catastrophe. Le fond de teint, mais alors, il a un rendu vraiment pas beau. C'est le genre de fond de teint, en fait, que vous voyez quand vous le mettez. Enfin, moi, en tout cas, quand je le mets sur ma peau, c'est un fond de teint que j'arrive à voir. Alors, je le répète pour celles qui débarqueraient sur la chaîne et qui ne sont pas au courant. Moi, mon type de peau, j'ai la peau grasse avec des zones de déshydratation. Et en général, c'est mes zones les plus grasses qui sont aussi les plus déshydratées. Voyez ? Et avec ce fond de teint-ci, malheureusement, je trouve qu'il accroche vraiment aux zones de déshydratation. Je trouve qu'il est déjà visible au moment de l'application, mais plus le temps passe, plus le fond de teint est visible sur la peau. Vous voyez ? C'est super bizarre et c'est pas joli du tout. Et en plus, il fait des transferts de malade. Mais alors, il fait des transferts comme jamais. Vous le mettez 20 minutes après, vous avez le malheur d'effleurer votre visage avec quoi que ce soit. Et vous avez des transferts directs. Il vieillit très très mal. Pour moi, il n'y a absolument rien qui va avec ce fond de teint-ci. Donc, c'est un énorme flop. Voilà ! On va passer à la catégorie des anti-cernes. Et si vous avez vu ma dernière vidéo favori, vous savez que l'anti-cernes qui m'a le plus déçue cette année, en même temps, j'en ai pas testé 46 000, je crois, cette année. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties d'anti-cernes, il me semble, depuis le début de cette année. Mais en tout cas, celui de Rare Beauty. Mais alors, ça a été la déception totale. Ça a été la déception totale et pourtant, j'en attendais tellement. Sur le papier, vous voyez ? Sur le papier, il avait tout. Il avait tout pour être l'anti-cernes de rêve. C'est censé être un anti-cernes hydratant avec un joli fini lumineux sur la peau. C'était censé être un anti-cernes qui pouvait être modulable, que vous pouvez construire pour avoir l'intensité et la couvrance dont vous avez envie, tout en gardant un effet hyper naturel sur la peau, enfin, au niveau des cernes, tout en gardant un anti-cernes hyper... Ben, hyper smooth, quoi, hyper naturel, tout en étant camouflé, vous voyez ? Alors moi, mes cernes, elles sont foncées. En termes de couvrance, j'ai rien à dire. C'est pour ça que je suis encore plus déçue pour ce petit truc-ci, parce qu'en termes de couvrance, il est vraiment super. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous marque le dessous de l'œil ? Appliquez cet anti-cernes-ci et il va vous révéler des rides et des ridules dont vous n'aviez jamais eu conscience. Non, mais cet anti-cernes-ci... Alors, il file dans les plis, il file dans les plis comme jamais. Le truc, c'est une catastrophe. Ça migre de suite, vous l'appliquez, ça migre dans les plis. Ça migre dans les plis ? Ça migre dans les plis, vous essayez de le fixer avec votre poudre et du coup, ça vient... Sur le moment, peut-être que ça vient se mouler un petit peu, mais du coup, c'est comme si ça venait le figer, mais tout en ayant l'effet hyper marqué, vous voyez, de l'anti-cernes qui va absolument marquer toute votre peau, quoi. Genre, vraiment, vous vous rendez compte de toutes les micro-ridules que votre peau pourrait avoir. Des choses que vous n'auriez jamais vues en temps normal, des choses dont vous n'étiez même pas au courant que vous aviez. Donc ça, je ne vous le recommande pas. Économisez vos sous. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est juste pas possible. En termes de poudre, alors une poudre fixante qui ne m'a pas spécialement convaincue cette année. C'est une poudre qui est plutôt pas mal, mais je la mets quand même dans mes déceptions parce que c'est une poudre qui ne marche pas sur les peaux grasses. Cette poudre-ci, je pense qu'elle peut vraiment fonctionner. Alors, si je vous disais ce que c'était, ça serait peut-être une bonne idée, non ? C'est une poudre de la collection Dolce Diva de chez Kiko. C'est la Fresh Feel Setting Powder. C'est très très léger sur le teint. Quand vous l'appliquez, elle a une sensation hyper fraîche, c'est hyper agréable. C'est ce genre de poudre à effet mouillé, comme BK nous avait sorti l'année dernière. Donc vraiment, je la kiffe en termes de sensoriel. Vous voyez, au moment de l'application, l'effet que ça peut avoir après application, je surkiffe. Le seul problème par rapport à cette poudre, du coup, c'est que pour moi, ça serait une poudre qu'on appliquerait en été, puisqu'avec cet effet bien frais, quand vous l'appliquez, c'est rafraîchissant. C'est top. Donc pour moi, ça serait une poudre appliquée en été. Moi, j'ai vraiment la peau grasse en été. Il fait très très chaud. Et du coup, cette poudre ne me massifie absolument pas la peau. Si j'arrêtais de me cogner tous les produits dans mes boucles d'oreilles... Non mais... Bref, il est tard. Il fait plus de 29 degrés. Et on va enchaîner. Si vous cherchez juste une poudre fixante, oui, à mon avis, ça va bien fonctionner. Mais si vous cherchez vraiment de la matification... Si vous cherchez vraiment de la matité, à mon avis, c'est signe... Nope. Ensuite, on continue avec les produits pour le teint. Alors, dans cette vidéo-ci, je n'ai pas de bronzer à vous présenter. Je n'ai pas testé de bronzer qui m'est particulièrement déçu cette année. Donc on est contente. On est super contente. On va passer directement à la suite. On va passer au blush. Un blush qui m'a tellement, 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 tellement déçue cette année. C'est un blush de chez Rare Beauty, encore une fois. Alors, c'est... Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, je ne sais plus. C'est un blush en format liquide. Vous savez que de base, ce genre de format-ci, ce n'est pas ma préférence. Déjà, de base. On partait déjà sur une note... On partait avec un petit a priori. Mais alors, celui-ci... Alors, je précise bien que moi, j'ai une version matte de ce blush-ci parce que dans la même gamme, avec exactement le même format, vous avez un fini matte et vous avez un fini lumineux. Vous avez 4 teintes en fini matte et 4 teintes en fini lumineux. Moi, je parle bien du fini matte. Le fini matte, ça ne va pas. Moi, c'est la teinte Love que j'ai et cette teinte Love. Mais alors, je n'ai jamais rien vu d'aussi difficile à appliquer. Je pense que de tous les produits crème ou liquide que j'ai pu tester, celui-ci, ça doit être le pire. Ce truc-ci, il est vraiment hyper difficile à estomper. En fait, il sèche tellement vite. Il sèche tellement vite que vous n'avez pas le temps de l'appliquer sur vos joues, de le diffuser avant qu'il ne vienne déjà sécher. Donc du coup, plus vous essayez de le travailler pour essayer de l'estomper un petit peu, vous allez enlever toute la matière que vous pouvez avoir au-dessous. Votre fond de teint, vous pouvez lui dire adieu à l'endroit où vous essayez d'estomper votre blush. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Si quelqu'un arrive à les faire fonctionner, ces blushs-ci en version matte, dites-moi. Mais alors moi... Par contre, j'ai bien envie de tester le fini lumineux. Je dois être un peu maso quand même. Vous avez été plusieurs à me dire que les finis lumineux, ils étaient plutôt pas mal. Donc j'ai quand même un petit peu envie de tester. Vous êtes des tentatrices. Vous êtes des vilaines. Ensuite, on va passer à la catégorie des highlighters. Et dans les highlighters, il y en a un qui m'a tellement déçue cette année. Mais alors tellement. Et pourtant, c'est pareil. J'en avais tellement d'atteinte. C'est le highlighter Iced Out de Shannastasia Beverly Hills. Alors ne commencez pas à crier au scandale. Je sais, je sais, je sais que pour beaucoup d'entre vous, cet highlighter-ci fonctionne super bien et que vous êtes juste super fan de ce produit-ci. Et franchement, tant mieux. Parce que moi, j'aurais tellement aimé que cette teinte s'adapte à ma carnation parce que, alors déjà, en termes de formulation, c'est la même formulation apparemment que le highlighter Amrési. Du coup, j'avais beaucoup d'espoir. Mais cette teinte ne me convient absolument pas. Alors je ne sais pas si vous le verrez. C'est une teinte qui est vraiment très 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 dorée. Son problème à cette teinte-ci, c'est que par rapport au sous-ton de ma peau, je ne sais pas comment ça se fait. J'arrive vraiment à avoir un sous-ton presque vert. Vous voyez, c'est ce genre de doré. Vous voyez la palette Natasha Denona, la gold palette. Il y a certains fards qu'elle a créés qui ont une nuance de doré où c'est du doré presque vert. Vous voyez, pour aller sur ce thème de gold. Vous voyez, sur une pièce de monnaie un petit peu vieille, là, quand ça commence à rouiller, on ne sait pas trop et que ça devient presque un petit peu vert à certains endroits. Vous voyez ce genre de tonalité de jaune ? Sur moi, ça rend ça. Sur moi, je vois des petits reflets verts. J'ai beau en mettre très très peu, j'arrive quand même à voir ces reflets verts. Donc, ce n'est pas possible. Je ne recherche pas ça, moi, dans un alliateur. Mais sinon, en termes de formulation, il n'y a rien à dire. Et si les sous-tons sur vous, vous n'avez pas ce problème-là, vous avez de la chance. Vous êtes des petites veinardes, les filles. Vous êtes des petites veinardes, je vous le dis. Ensuite, on en finit avec la catégorie des produits pour le teint avec un spray fixateur qui m'a tellement déçue cette année. Non, mais je ne vais pas y arriver avec mes boucles d'oreilles. C'est le spray de chez Benefit. C'est le Portfessional Super Setter. Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est un favori. Pour moi, c'est un flop total. Alors déjà, c'est censé être un spray fixateur maquillage longue tenue. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit « Aide à fixer le maquillage, minimise l'apparence des pores, offre une sensation légère sur la peau. » Or moi, dans tout ça, il n'y a que la partie « Offre une sensation légère sur la peau » qui fonctionne. C'est vrai qu'en termes de sensation très légère sur la peau, alors ça, c'est nickel. Regardez le spray. Vous voyez, c'est ce genre de brume vraiment hyper fine. Il y a quand même une très très légère petite odeur qui le rend vraiment super frais. C'est très agréable. Mais par contre, la partie « Aide à fixer le maquillage », alors pour moi, absolument pas. Et la partie « Minimise l'apparence des pores », au niveau de l'effet sur les pores. Vous voyez ma vidéo que je vous ai publiée il n'y a pas si longtemps que ça où je vous disais qu'il y a tellement de produits maintenant qui nous promettent tous de minimiser l'apparence des pores. Et pour la plupart, c'est juste sur le papier. Ça, ça en fait partie. Ça, c'est juste sur le papier. « Minimise l'apparence des pores ». Et pour moi, le problème avec ce spray-ci, c'est quand je l'applique, c'est limite comme si m'appliquait une couche, une couche de brillance, en fait, sur la peau. C'est comme si... Je n'ai pas envie de dire une couche de gras parce que ce n'est pas vraiment une couche de gras, mais presque. En fait, vous voyez quand vous avez la peau grasse et que votre peau commence un petit peu à briller avec ce spray-ci, quand je l'applique, c'est l'effet qu'il me donne. Donc, je ne comprends pas. Moi, c'est tout ce que je ne recherche absolument pas avec un spray fixateur. Et donc, du coup, je trouve que ma peau va briller encore plus vite avec. Non. Benefit, c'était une belle tentative, mais non. Ensuite, j'ai envie de passer à la catégorie des produits pour les lèvres. Alors, des produits pour les lèvres qui m'ont déçue cette année. Il y a beaucoup de Kiko dans cette vidéo. C'est bizarre. Ça ne leur ressemble pas. En général, Kiko, ils finissent souvent dans mes vidéos top favoris ultimes. Ça, c'était des rouges à lèvres qui étaient sortis dans la collection Mood Boost. C'est les You Make Me Matte Lipstick. C'est un rouge à lèvres en format crayon qui a un fini mat, en fait, un fini mat et un petit peu velouté. Vous voyez. Le problème de ce truc-ci, c'est qu'au moment où il sèche, alors j'ai beau mettre un baume à lèvres en dessous, j'ai beau mettre que ce que je vois en dessous, le moment où le truc commence à sécher, il vient marquer absolument, absolument, toutes les rides, ridules, tout ce que vous voulez qu'il peut y avoir de présent sur vos lèvres et dont vous n'aviez même pas conscience. Alors c'est super dommage parce que la teinte est super belle. Moi, j'ai la teinte numéro 02. La teinte est vraiment magnifique une fois appliquée, mais alors le résultat, c'est vraiment catastrophique et plus le temps passe, plus le truc commence à craqueler. Vous voyez vraiment toutes les micros ridules. Alors on peut le faire fonctionner. Moi, par exemple, ce que j'avais tendance à faire pour le faire fonctionner, c'est que je l'appliquais, je le laissais sécher un petit peu et ensuite je venais frotter toute la partie qui s'effritait en fait. Je venais la frotter au doigt et ça me laissait plus que cet effet un petit peu la teinte en transparence sur les lèvres, vous voyez. Mais c'était pas de ça que j'avais envie au départ quand j'ai pris ce produit-là. Donc non. Non. Je suis désolée Kiko, mais non. Pourtant ça ne leur ressemble pas à Kiko de foirer leur produit pour les lèvres, mais alors pour moi, celui-ci, c'était tellement pas, tellement pas ça. Next. Autre produit pour les lèvres qui ne m'a pas spécialement convaincue cette année, alors... Bref, je suis un petit peu mitigée sur ce produit-là, c'est les rouges à lèvres de chez NYX qui ont fait fureur, vous vous rappelez au début d'année. C'est les Shine Loud que j'ai moi dans la teinte Ambition Statement, je crois. Vous voyez, c'est ce genre de rouges à lèvres liquide matte qui ont un côté avec la couleur. Je vais vous faire des swatchs pour vous montrer ça, même si je sais que je vais galérer à enlever le swatch après coup, mais écoutez, ce stade, on n'est plus à ça près. Donc vous voyez, d'un côté, vous avez la couleur et de l'autre, vous avez un espèce de gloss transparent que vous venez appliquer par-dessus une fois que ce côté-ci a séché pour donner à vos lèvres un effet hyper glossy, en fait des lèvres glossy à souhait, mais qui va durer hyper longtemps sur la durée. Alors en termes de produit qui va s'accrocher aux lèvres, c'est vrai que ce truc s'accroche hyper bien, mais alors hyper bien sur les lèvres. C'est vraiment plutôt chouette. Le seul problème que j'ai avec, c'est que je trouve qu'en termes d'application, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon, ça peut donner cet effet, vous voyez cet effet un petit peu chewing-gum sur les lèvres. Vous voyez en fait de la matière posée sur vos lèvres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de produit, vous l'appliquez et vous avez vraiment cet effet un petit peu gouillis, un petit peu chewing-gum sur les lèvres. Je n'arrive pas à penser à une meilleure description, mais je suis sûre, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment pas très très flatteur. Après, vous pouvez tenter d'en mettre vraiment très très peu pour minimiser un petit peu cet effet-là, mais quand même, je trouve qu'il n'a pas un rendu si joli que ça en fait sur les lèvres. C'est ça que je veux dire. Il y a d'autres produits comme ceci, notamment chez Kiko. Chez Kiko, ils font des produits comme ça qui sont juste top. Ils sont super beaux sur les lèvres. Ils tiennent super bien. C'est hyper confortable. C'est un petit peu les mêmes propriétés que ce truc-ci, sauf que je trouve que l'effet est bien plus joli en fait sur les lèvres que ce produit-là. Et maintenant, on va passer à la catégorie des produits pour les yeux qui m'ont le moins convaincue cette année. Alors on va commencer par les bases à paupières. J'ai testé pas mal de bases à paupières cette année et il y en a beaucoup qui m'ont déçue. Il y en a trois qui m'ont déçue très exactement. Donc tout d'abord, la première déception et la plus grosse déception, c'est la base à paupières de chez Autrera Beauty. C'est une base qui ne fonctionne absolument pas sur mes paupières grasses. Elle a un joli effet. Vous voyez, c'est ce genre de base qui ne vous assèche pas. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur donc forcément, ça ne vous assèche absolument pas la paupière. Ça sèche bien, ça uniformise bien, ça vous apporte un petit voile de couleur si vous voulez apporter une base vraiment neutre avant d'appliquer vos fards. Mais en termes de tenue, ça ne le fait absolument pas. C'est dommage parce que dans les promesses de cette base, c'était censé être une base qui s'adapte à tout le monde, qui est censée convenir aux personnes qui ont besoin de confort quand elles appliquent leur base à paupières mais tout en garantissant une superbe tenue. On a le confort, on n'a pas la tenue. Ensuite, la deuxième base qui ne m'a pas spécialement impressionnée cette année, c'est la base de chez Beauty B. Alors c'est un petit peu dans le même genre que la base de chez Autrera Beauty. C'est une base à paupières avec un fini teinté en fait. Donc du coup, c'est aussi une base à paupières quand vous l'appliquez qui est très fine, qui ne vient absolument pas marquer aux zones de déshydratation, qui ne vous tiraille pas la peau en fait. En fait, si je la mets juste au-dessus que la base de chez Autrera Beauty, c'est que je trouve qu'elle a un petit peu les mêmes propriétés et les mêmes défauts que la base de chez Autrera Beauty mais sauf que celle-ci, elle est beaucoup moins chère que celle de chez Autrera Beauty, vous voyez ? Tout en étant quand même un flop sur paupières grasses, celle-ci, je pense que pour des paupières normales par contre, ça ira parce que quand je l'utilisais dans la période hivernale où j'avais quand même les paupières beaucoup moins grasses qu'en ce moment, quand j'avais des petites journées que j'avais pas besoin d'avoir une base qui va tenir depuis 7h du matin jusqu'à 20h, elle faisait l'affaire. Si vous cherchez une base colorée qui sera ok sur des paupières normales pas spécialement grasses, celle-ci à mon avis elle ferait bien le tcham. Voilà. Et la troisième base qui m'a aussi déçue cette année mais qui arrive en top position, des bases qui m'ont déçue. Donc c'est la base qui m'a le moins déçue parmi les bases qui m'ont déçue. Est-ce que quelqu'un m'a suivie jusque-là ? Si vous avez suivi, c'est le moment de me mettre un petit like et de mettre un petit cœur orange pour Michael dans les commentaires. C'est le moment ! C'est le moment les filles, est-ce que vous l'avez fait ? Donc c'est la base Shake Primer de chez KVD Beauty. Ce qui est cool c'est que je trouve qu'elle fait vraiment ressortir l'impact des fards mat. Ça s'estompe super bien, hyper facilement, travaille hyper facile. Par contre pour la tenue si vous avez les paupières grasses ça ne fonctionnera pas. Si vous avez les paupières sèches ou les paupières normales à mon avis vous serez aux anges avec cette base-ci. Si une base transparente ça ne vous dérange pas à mon avis vous allez la kiffer cette base-ci. Je la trouve tellement confortable, elle est tellement agréable sur les paupières. Alors je kiffe pas trop ce format vous voyez. un petit bouton pour faire sortir le truc. C'est un petit peu galère parce qu'il faut être bien synchronisé vous voyez. Il faut la secouer pendant que c'est encore ouvert. Ensuite il faut appuyer pour avoir la goutte et puis après faut pas être trop maladroite le matin. Il faut être plutôt bien réveillé parce que sinon le truc a tendance à couler un petit peu dans tous les sens. Mais si on passe outre vous voyez. Vous voyez là je l'ai diffusé un petit peu. Je sais pas si on verra que j'ai la peau un tout petit peu plus brillante que sur le reste de ma main. Donc vous voyez c'est ce genre de fini. C'est un petit peu plus un truc collant mais que vous ne sentez pas spécialement sur la paupière mais qui du coup va bien accrocher vos fards. Si vous cherchez une base infaillible les paupières grasses non par contre paupières sèches paupières normales à mon avis. Il y a moyen que vous la kiffiez. Il y a moyen que vous la kiffiez quand même. Ouais je pense. Ensuite on va parler d'un mascara qui ne m'a absolument pas convaincue cette année et je sens que certaines vont crier au scandale. Vous allez crier au scandale quand je vais vous montrer de quel mascara il s'agit. C'est le mascara de chez Swede c'est le Pro Lash Lift Mascara. Alors ce mascara-ci on en a entendu parler sur beaucoup de chaînes. Beaucoup de chaînes l'ont adoré mais je sais qu'on a aussi quelques-unes qui ne l'ont absolument pas du tout apprécié ce mascara-ci et pour moi pour moi c'est vraiment un flop total au point que je ne m'en sers même plus. Je serais déjà partie à la poubelle si je ne faisais pas de vidéos YouTube et que je n'avais pas besoin de garder mes produits pour pouvoir nous en reparler. Voilà c'est à ce point-là. En général quand j'aime pas un mascara j'arrive toujours à le sauver vous savez avec mon mascara Maxi Mode de chez Kiko dont je vous parle à peu près un milliard de fois par an. J'arrive toujours à sauver un mascara dont je n'aime pas trop l'effet avec mon mascara Maxi Mode. Avec celui-ci c'est impossible. Ce mascara-ci je trouve qu'il me colle les cils plus vous faites de passage de brosse et plus le truc vient me coller complètement les cils et j'arrive plus à rattraper ça après. Ça ne m'allonge pas les cils ça ne me donne pas de volume qui fait pas grand-chose. Pour ce prix-là si vous avez le même genre de préférence que moi en termes de mascara si vous avez tendance à vous reconnaître dans mes recommandations de mascara de ce qui marche sur moi qu'en général ça marche aussi sur vous je vous conseille de passer votre tour sur celui-ci parce qu'à ce prix-là vous trouvez largement mieux à deux fois moins cher. Et s'il vous plaît toutes celles qui ont absolument surkiffer ce mascara-ci ne me jetez pas de cailloux dans les commentaires. Il y a Michael qui vous surveille les filles. Michael vous surveille. Pas de cailloux autorisé par ici. Ensuite on va passer à la catégorie des palettes pour les yeux qui m'ont déçu. Alors je vais pas m'attarder dessus parce que normalement vous savez déjà ce que je pense de ces palettes-ci. Ok ? J'ai juste voulu montrer la Viseart Paris Love Letter en plus j'oublie à chaque fois son nom. Vous voyez tellement j'ai envie d'oublier que j'ai fait l'erreur d'acheter cette palette-ci. Je ne me laisserai jamais de vous dire à quel point cette palette-ci m'a déçue. Mais alors mais qu'est-ce qu'elle m'a déçue ? Pourtant cette color story elle me paraissait tellement prometteuse mais alors la qualité pour moi c'est absolument pas la qualité habituelle de chez Viseart. Les fards lumineux ça ne va absolument pas. En fait vous les appliquez sur votre paupière et on dirait qu'ils tombent. Ils tombent tous seuls. Vous avez beau mettre une base à paillettes mettre ce que vous voulez je pense notamment à ce fard-ci là qui me fait ça le plus. Il y a aussi le fard violet et pourtant c'est les fards qui sont le plus pop de la palette. C'est ceux pour lesquels on s'attendrait à avoir une qualité au top. Et ben non. Alors vous avez deux fards dans cette palette-ci qui fonctionnent bien c'est celui-ci et c'est celui-là mais ce n'est absolument pas les teintes qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs. J'ai à peu près ces teintes 50 milliards de fois dans ma collection donc vraiment non. Niveau qualité elle n'y est pas. Par contre j'ai entendu que la palette qui est sortie juste après la palette à la plage vous savez celle avec les jaunes et les bleus j'ai entendu dire que la qualité était bien mieux que celle-ci donc du coup j'ai peut-être un petit peu envie de tester quand même. Tu n'es pas en train de faire une vidéo wishlist là Océane concentre-toi ! La prochaine palette aussi qui se retrouve dans mes pires déceptions de l'année 2021 parmi les palettes qui sont sorties en 2021 c'est la palette Mary Jane de Melt Cosmetics et celle-ci je ne m'en remets pas parce que la Color Story elle est tellement sympa elle est tellement originale vous avez des tonalités qu'on ne retrouve pas spécialement dans notre palette de toute façon maintenant c'est quand même assez rare de retrouver des palettes entièrement dans les tons froids vous avez certains fards le Mary Jane le Kali le Sweet Lucy qui sont vraiment hyper originaux je trouve mais alors en termes de qualité alors vous arrivez quand même à faire un look avec cette palette-ci mais il faut savoir que ça va vous prendre un temps de ouf pour bien estomper vos mattes pour appliquer vos fards lumineux sans qu'ils ne vous explosent complètement à la figure c'est un truc de fou en fait ces fards-ci dès que vous les touchez c'est comme s'ils s'effritez complètement vous les appliquez ça vous fait des chutes de malade ça demande beaucoup de patience en fait pour travailler ces fards-ci on n'a pas spécialement le temps le matin de leur accorder autant de patience donc si c'est une palette qui vous intéresse vraiment au taquet vous arriverez quand même à faire des beaux looks avec mais il faut que vous ayez du temps devant vous sinon passez votre chemin j'ai fait quelques looks que j'ai surkiffé avec cette palette-ci mais ça m'a pris un temps que je ne suis pas prête à mettre tous les jours pour avoir un look sur mes paupières donc non pour moi ça reste un flop même si on peut faire de beaux looks c'est trop de travail en fait surtout à ce prix-là à ce prix-là moi j'attends d'une palette qu'elle se travaille toute seule que les fards s'appliquent toute seule que je ne galère pas qu'elle me prépare mon café aussi le matin d'ailleurs tout le monde t'y déj pourquoi juste le café qu'elle me prépare mes affaires pour la journée qu'elle fasse le ménage la vaisselle juste avant que je parte et qu'elle me prépare mon déjeuner ouais ouais c'est le minimum qu'une palette à ce prix-là devrait faire pour moi les amis c'est maintenant à votre tour de me dire quels ont été les produits qui vous ont le plus déçus cette année 2021 j'ai hâte de savoir dites-moi dites-moi faites-moi économiser des sous s'il vous plaît en attendant avant de partir pensez à faire tous les trucs YouTube on like la vidéo on s'abonne si c'est pas déjà fait et sur ce moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye